Yo ho vidi bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur l'intégralité en 4 tomes du manga 17 ans des éditions Nabhan donc nous sommes sur un manga qui date de 2004 au Japon, de 2020 en France nous sommes sur une série âge conseillé aux 14 ans et plus, les mangas sont au prix de 8 euros l'unité et attention pour ce qui est de les catégories car ce sont clairement des trigger warnings à eux-mêmes donc on est dans le genre drame, fait réel, crime, harcèlement, la couleur, voilà, bon je pense que vous l'avez compris et moi je dirais même séquestration, voilà, parce que harcèlement c'est bien mignon mais kidnapping, séquestration et tout ça, tout ça donc voilà, ce n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, tout le monde ne peut pas se permettre de le lire et pour avoir lu l'intégralité, sachant mon vécu et mon passé, je peux vous garantir que oui, vaut mieux être accroché pour le lire voilà, et les âges conseillés aux 14 ans et plus, moi je le mettrais presque à 16 ans ou à 14 ans et plus mais public très averti et ayant conscience de tout ça, de ce que tu vas lire en fait pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement qu'elle est très sympa et très agréable et avant de te lire le résumé, je tiens juste à te rappeler que j'ai vécu pas mal de choses dans mon passé dont du harcèlement scolaire et que la fameuse couleur, j'y ai droit et j'ai eu même des attouchements enfant de la part d'un cousin et j'ai eu droit à la couleur par mon ex, voilà, qu'on était en couple Sachiko n'a que 17 ans et c'est parce que des jeunes veulent s'amuser qu'elle se retrouve séquestrée des semaines durant, aucun ne veut la libérer car tous ont très peur de faire face aux conséquences personne ne semble se soucier de son sort, seule sa jumelle poursuit sans relâche les recherches car elle sait que Sachiko est en danger, arrivera-t-elle à la retrouver avant que l'irréparable se produise Découvrez cette histoire terrifiante, crue et révélatrice de la société japonaise inspirée d'une véritable histoire de Junko Furuta, je trouve ça dommage qu'ils aient écrit le nom en rouge parce que très clairement on n'arrive pas à le lire, je sais pas si tu vois mais très clairement c'est très galère qui a bouleversé le Japon à la fin des années 80, donc ça par contre je chercherai un peu plus d'informations après cette vidéo, parce que j'ai pas eu le temps, clairement j'ai lu le week-end dernier pour moi et donc ce que je ferai c'est que je mettrai potentiellement un article ou quoi de ce soit qui parle de la vraie histoire parce qu'il y a des choses à dire Pour ce qui est de cette histoire on suit d'abord notamment les aventures de deux jeunes adolescents donc lycéens qui se font un petit peu embêtés et sont protégés finalement, deviennent amis et protégés par une racaille et donc ils commencent à faire un peu tout et n'importe quoi parce que la racaille du coup leur chef leur demande et un soir ce jeune homme décide du coup de s'amuser à en fait passer en voiture et tirer une fille via la fenêtre pour la mettre dans la voiture et après la forcer pour avoir des relations charnelles Malheureusement en fait ce soir là donc c'est ce qui se passe et sa chico en fait ils vont lui faire subir des choses ce soir là et au final ben ils n'assument pas réellement et donc n'ont pas totalement envie de la relâcher parce qu'ils ont un petit peu peur et en même temps ils ont aussi envie de la garder comme un petit jouet un jouet qu'ils peuvent avoir pour eux, pour s'amuser et donc entre parenthèses plusieurs vont y passer d'autres personnes après vont y participer vu que forcément tu te doutes mais donc du coup comme elle va vouloir se rebeller il y aura de la torture etc et donc ben on va suivre ça tout au long de... enfin tout son... cette partie là donc pendant les 4 volumes ce que j'ai énormément aimé dans ce manga alors je trouve et j'en ai parlé avec Alexandre je trouve qu'il me fait énormément penser dans le même style un petit peu à double jeu sauf que double jeu est assez soft à côté de celui-là double jeu des éditions Akata au cas où je te mets l'image qui est en 5 tomes si je dis pas de bêtises et j'ai lu et re-relu donc je l'ai déjà présenté etc et donc du coup en ce qui concerne les chroniques du mal ben j'aime bien ce genre de scénario, d'histoire vraie alors ça a rien à voir au niveau de l'histoire mais ça aussi fait penser à l'affaire euh... Sugaya donc du coup ce genre de manga comme double jeu l'affaire Sugaya qui était sorti chez les éditions Delcourt oui, ils ont arrêté, très con mais c'est le genre de scénario que j'aime particulièrement surtout justement suivre des histoires en ce qui concerne des choses comme ça de kidnapping et autres séquestrations violées et autres qui a pu se passer c'est quelque chose quand même qui me fascine et qui m'intéresse énormément j'ai regardé pas mal de temps des vidéos dans ce genre-là qui expliquaient ce genre d'affaires etc donc voilà et puis ça me fait penser aussi à un film qui a eu alors... oui c'était un film euh... avec euh... enfin je l'ai présenté sur la chaîne YouTube donc je te mettrai le lien en barre d'infos mais tout ce genre d'histoires en fait c'est quelque chose que j'aime énormément comme c'est en plus un côté un peu angoissant parce que justement il y a un kidnapping il y a donc tout ce qu'ils font à cette jeune fille mais il y a aussi la sœur du coup qui essaye tant bien que mal de retrouver sa jumelle etc et de trouver la solution et autres donc il y a un côté un peu enquête et autres que j'ai su du coup énormément apprécier ce genre de manga assez sombre que j'aime bien justement un peu univers Halloween quand même euh... etc donc voilà donc j'ai eu un giga coup de cœur pour ce manga mais j'insiste bien euh... que c'est vraiment pas le genre de manga à mettre dans les mains de tout le monde et qu'il faut vraiment 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 être un public très averti pour le lire très clairement euh... donc... dans mes vidéos par exemple qui seront sortis en début de mois euh... je parle de deux titres euh... de food euh... donc Crazy Food Truck et Ferma Kitchen où je vous dis du coup que je les ai prêtés à Morgane Otaku et euh... je ne sais pas si très clairement ça je laisserais Morgane Otaku les lire il est plus euh... enfin Morgane est plus âgée que moi certes mais je ne sais pas si Morgane en sortirait indemne de cette lecture donc c'est pour dire et pourtant euh... je trouve que Morgane a peut-être plus de caractère que moi etc sur certains thèmes et certains sujets mais je ne suis pas sûre que je lui laisserais la lecture alors que donc Morgane est plus âgée que moi voilà donc c'est pour te dire à quel point ce titre est vraiment à prendre euh... déjà Lille Estrée même si on ne voit rien on ne voit pas encore les passages etc Lille Estrée voit déjà s'il attise quand même ta curiosité mais euh... je te conseillerais peut-être pas d'acheter l'intégralité mais plutôt d'acheter le tome 1 et de voir si ça passe ou pas parce que très clairement j'avais de gros doutes aussi mais je m'étais dit ok je m'en fous parce que en fait je vous l'ai déjà expliqué mais d'un bas les deux personnes qui gèrent la maison d'édition je les adore donc j'avais envie de présenter pré-resques tous leurs titres tous ceux au niveau Estrée en tout cas j'avais vu que ça pouvait passer et 17 ans passés au niveau d'Estrée mais l'Estrée ne montre pas en fait encore ce qui... ce qui va lui arriver à cette jeune fille donc voilà mais en ce qui concerne du coup ce titre personnellement j'ai eu un giga coup de coeur j'ai même dit... je crois que j'ai pas tout dit à Alexandre mais j'étais en mode en fait si tu veux potentiellement proposer un autre titre de ce genre moi je dis pas non et vraiment des titres dans le jeu en 17 ans, double jeu, l'affaire Sugaya et euh... j'allais dire un autre titre mais non ça collerait pas mais du coup ce genre de titres là moi j'en suis très friand et j'aimerais bien en avoir un peu plus en France ce qui permettrait aussi potentiellement d'avoir du renouveau au niveau des scénarios parce que désolé de dire mais les millunièmes isekai avec le millunième même scénario le énième shoujo avec le même scénario de romance pur, dur, classique bon, Nabhan ne fait pas ça mais euh... voilà on va dire que ce genre de scénario là je commence à un peu en avoir main et on tourne un petit peu en rond dans ce qu'on nous propose ce genre de titres plus poignants qui ont certes un public plus petit je trouverais ça peut-être plus intéressant et plus sympa et ça nous permettrait aussi de nous changer un petit peu de notre lecture un petit peu répétitive voilà bref du coup en ce qui concerne mon avis c'est tout ce que j'ai à dire donc pour ce qui est de la partie découverture je vais juste te l'aborder vite fait ici ah mais en fait il n'y a rien à dire parce que là on est sur la scène qui va se passer du coup voilà tu comprends toi même l'illustration euh... à l'arrière on va juste voir le garçon du coup un des garçons chuter parce que justement bah c'est celui qu'on voit en rouge il se retrouve dans la merde alors qu'en fait il voulait juste être pote d'un... d'un gros voyou l'illustration 2 bah on voit juste la fille en rouge qui est la soeur jumelle du coup qui cherche sa soeur et l'autre qui commence à dépérir euh... une autre image à l'arrière que je peux pas trop te montrer finalement enfin... mais qui spoil euh... les mèches 3 euh... juste une scène de violence avec toujours le même garçon mis en rouge voilà il y a... ça donne... désolé ça donne pas envie les couleurs par contre le marron comme ça j'ai bien aimé parce que ça me faisait penser aussi à double jeu qui était dans les tons marrons mais voilà c'est pas quelque chose qui me donne envie au niveau des couvertures par contre j'aime bien le coup du kit écrit en énorme comme ça oups... donc ça j'ai aimé l'arrière la façon dont c'est fait avec le résumé et toujours la même phrase d'accroche inspirée de la véritable histoire de Jongka Furuda euh... qui a bouleversé le Japon dans les années 80 je trouve ça cool voilà mais euh... sinon côté jaquette je suis pas fan du tout je n'ai pas fait attention à ce qui s'était fait au Japon si c'est énormément différent ou pas mais toujours est-il ça c'est pas mon délire donc comme quoi des fois juger une oeuvre sur ses couvertures ben moi j'aurais pas acheté si j'avais juste jugé les couvertures et finalement j'ai adoré voilà donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir mon laque en commente ou mon partage n'hésite pas à me dire quel est le prochain titre des éditions Nabhan que tu aimerais que je te présente je te mets une liste dans la barre d'infos et sur ce à bientôt à bientôt